Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour un Jinji DDR, Marble Break sur le jeu de rôle, et cette fois-ci, on va parler de la représentation. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression de Jinji DDR, mais en fait, je peux très bien appeler ça, tout simplement, une discussion sur la fiction. Donc, c'est la place de la représentation et mon avis sur la question. Alors, le point d'origine, vous vous en doutez, c'est par rapport à l'absence que j'ai eue, c'est évidemment sur ce qui s'est passé par rapport à la petite sirène, et aussi par rapport au Seigneur des Anneaux, où, en fait, oui, mais tel truc est interprété par telle chose. Je vais essayer de ne pas être long là-dessus, et j'essaie vraiment de ne pas être long, parce que je pense que ce problème-là, enfin, j'appelle ça un problème, mais c'est plutôt ce sujet-là, il faut mieux utiliser les bons termes, ce sujet-là n'est pas un sujet aussi sensible qu'on veut bien le croire, mais qui est très révélant sur le point de vue qu'une personne peut en avoir. Alors, moi, je vais vous donner rapidement le mien sur la représentation. La petite sirène qui est noire, est-ce que c'est un problème ? Je pense que non. L'histoire de la petite sirène est un... S'il faut remonter, je vais prendre un argument, et je vais prendre cet argument pour étoffer mon point de vue là-dessus. OK ? Alors, moi, j'ai posé la question, j'avais fait une vidéo récemment, que je vais peut-être essayer de reposer là, qui s'appelle « Qui est le dépositaire du politiquement correct et incorrect dans une œuvre ? » Et j'avais dit « C'était l'auteur ». Et dans le JDR, j'ai dit « C'est l'auteur, et dans l'absolu, celui qui va... » En tout cas, en tournir au sort, celui qui va devoir avoir un avis là-dessus, et peut-être le modifier, et qui sera le dépositaire, c'est la personne qui va faire jouer. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un problème. Dans le pire des cas, dans le pire du jeu de rôle, c'est le meneur de jeu, s'il a décidé de faire des modifications, les gens peuvent ne pas se plaindre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Le dépositaire du politiquement correct et incorrect, c'est l'auteur. Le truc, c'est que, quand on parle d'une adaptation, on parle de l'adaptation de quoi exactement ? La petite sirène, c'est un conte, un conte que Disney a repris, et qui a une autre origine, qui a peut-être une autre fin, me semble-t-il qu'elle a une autre fin, et que du coup, la petite sirène est une adaptation de la version de Disney. Tout comme il y a eu Cendrillon, il n'y a pas longtemps, tout comme il y a eu Aladin aussi, le roi lion, ils adaptent l'oeuvre qu'ils ont fait à la base. Alors, que ce soit une adaptation live action, tout ça, ce n'est pas tellement grave. Ensuite, on pourrait aussi dire que, oui, mais dans le live action, il y a eu aussi une question de représentation. Sauf que, bon, moi, je suis partisan de la team. Quand un comédien de double âge, il est bon, et que sa voix est appropriée, on n'en a rien à foutre de son nose, de son... Ben, finalement, de qui il est, c'est-à-dire sa couleur de peau, son origine, ce genre de choses-là. Si la voix colle, la voix colle. Là, je parle de l'adaptation des voix. Ça, c'est malheureusement les gros délires qui arrivent et qui importaient des États-Unis de vouloir dire, oui, mais la représentation. D'ailleurs, il y a un vidéaste qui s'appelle Jiffy, machin, voilà, c'est un comédien sur YouTube et sur d'autres plateformes qui est noir et qui a un avis assez tranché, enfin, pas tranché, mais qui a une façon assez dure et assez abrupte de dire les choses, mais sur un toit humoristique. Et il a bien fait le truc, il a bien fait l'explication autour de La Petite Sirène et il disait que ce n'est pas un problème de racisme par rapport au fait de boycotter La Petite Sirène. En tout cas, ça peut l'être, mais des gens veulent attaquer ça sur ce bord-là. Et ce n'est pas vraiment le cas et que, dans son opinion à lui, c'était que plutôt que la représentation est plus ou moins dans une vision de quota pour toucher un public plus que pour vraiment que le rôle occupé soit, par exemple, remplacer une identification visuelle de la personne qui est en face ou améliorer le personnage ou encore apporter quelque chose de très intéressant. Et moi, j'ai un bon exemple avec ça, c'est que dans la plupart des œuvres qu'on voit, notamment dans les univers de BD, la plupart des personnages qui sont en roux dans le matériau d'origine sont remplacés par des personnes de couleur. Et moi, je suis toujours parti de ce principe-là. c'est que pour moi, oui, il y a discrimination. Pas seulement à cause des noirs, mais aussi que, probablement, les gens caucasiens les plus discriminés par rapport à leur apparence, ce sont les roux. Et c'est eux qui râquent. Donc, ils ont tout à fait le droit légitime de se plaindre que, oui, ils leur seront remplacés. Donc, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui ne se plaignent pas, il y a des gens qui vont dire que oui, il y a un agenda et d'autres qui disent non, mais c'est un argument marketing. Et en fait, tout le monde a raison autant parce que la plupart du temps, il peut se passer le fait que le rôle est interprété par telle personne et puis il n'est pas de telle origine. Et puis, du coup, les gens disent ouais, non, mais ça va, mais ossez. Voilà. Il y a eu un bon exemple avec, par exemple, l'adaptation récente, en fait, l'adaptation de Astérix, quand ils ont fait du Astérix en film où il y avait Monica Bellucci qui faisait Cléopâtre, même si les gens ont dit oui, mais Cléopâtre était de telle telle logique. Le truc, c'est que on n'a pas pris une personne de la nationalité prévoyante sur ça et surtout, les gens qui étaient derrière n'ont pas pensé à ce genre de choses-là. Sauf que, est-ce que c'est parce qu'on est arrivé dans une certaine modernité que c'est devenu un problème ? Non. Il y a bien des gens qui se sont plaids d'ailleurs pour l'Astérix récent. en disant oui, mais Marion Cotillard en Cléopâtre, moi j'ai vu Marion Cotillard en Cléopâtre, je me suis dit... Les gens disent oui, toujours Monica Bellucci. C'est une question de préférence, je ne vais pas les questionner sur ça. Mais moi je me suis dit Marion Cotillard, j'ai vu l'apparence, j'ai vu les fois qu'ils ont fait pour le costume. Je me suis dit non, ça va, ça passe. Ah bon, après il y a toujours eu un truc avec Marion Cotillard. les acteurs français qu'on aime détester, mais personnellement je pense que ça passe. Et finalement, il y a des gens qui peuvent discuter et on peut discuter le lendemain du sujet. Le problème, c'est que quand c'est une question de... à ce moment-là, on peut discuter pendant très longtemps, on peut juste donner son avis, ça va. Donc voilà, le but, en fait, un sujet de conversation ne n'est pas forcément une conquête de l'avis de quelqu'un qui a surplanté celle d'une autre. Voilà. Après, il y a des éléments qui sont factuels, mais dans la plupart de ce genre de discussion sur la représentation, c'est assez compliqué. Par contre, quand il s'agit des gens qui mettent le doigt sur le fait que oui, la représentation remplacer un personnage existe en sorte de choses-là, en fait, on va juger la personne qui a formulé ça selon l'apparence de cette dernière. C'est-à-dire que si une personne est blanche, par exemple, et il vient dire oui, mais ce personnage-là, il n'était pas noir à la base, on va le taxer de raciste et un noir qui fera la remarque, on va dire qu'il y en a qui vont dire ouais, mais en fait, ils avaient envie de rentrer dans une modernité. En fait, le problème, c'est qu'on voit bien ça avec deux personnages de comics, par exemple, avec Static Shock ou Black Lightning. Si on finissait par changer leur identité pour quelque chose d'autre, je pense que les gens se plaindraient. voilà. Et aussi, on a eu l'occasion de voir avec le personnage d'Antoni Mackie, le fou con, dans le MCU, où il y a eu une vague discussion où on disait que la Maison-Blanche a dit un capitaine américano qui touche à la fiction. Ils pouvaient bien fermer leur gueule, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit non, capitaine américanoire. Bon, après, ça a fini par passer avec le temps parce que c'est déjà bien intégré dans les comics et il y a des gens qui reprochent le jeu d'acteur de l'acteur en question. Moi, je trouve que ça va, même si je dois avouer que dans Carbon Modifié, enfin, Altered Carbon, je trouve que, ouais, effectivement, l'acteur de la saison 1, c'est pas tellement... Comme il joue le même personnage mais c'est deux acteurs pratiquement différents, ben oui, je préfère l'acteur de la première saison mais c'est parce que le gars qui le portraitait, je trouve que son jeu d'acteur était cool alors que quand lui, il le faisait, ben je trouvais ça moins bien. Mais est-ce que c'est la faute de son appareil ? Je pense pas. Donc les gens viennent mettre énormément de paramètres sur la représentation mais c'est vrai que ça devient insupportable que des gens surtout dans le milieu des comics, je pense qu'il y a un énorme rétro-pédalage. Les gens veulent refonder les mythologies, ils veulent modifier les trucs et puis quand ils sentent que le truc ne va pas, ils disent ah mais c'est pas le vrai personnage, c'est celui d'un autre univers, genre quelque chose là. Il y a bien eu le cas où par exemple il y a eu des pigistes qui ont voulu dire oui, Superman va être gay ou bi. Et puis après on va dire non mais en fait c'est pas lui mais en fait c'est son fils. Ouais mais vous auriez pu commencer à dire que c'était son fils parce que vous le saviez très bien en amont. Voilà, c'est pour générer de la haine et la haine génère du clic. Voilà. Mais la question est de savoir est-ce que la représentation est signifiante ? Et moi j'ai trouvé des bons exemples comme par exemple avec Anthony Mackie dans Altered Carbon dans la saison 2 où le jeu d'acteur n'est pas le même que celui du premier mais c'est normal. C'est très difficile parce que soit il jouait tel qu'il pouvait jouer et selon ce qu'on lui disait et il avait son interprétation soit il tentait de singer l'acteur précédent et il vaut mieux pas singer. Voilà. Ensuite il y a eu l'acteur qui j'oublie son nom désolé je sais pas si je vais le mettre en commentaire mais en tout cas c'est l'acteur qui a joué Jimmy dans le Arrowverse de Supergirl où normalement Jimmy c'est un personnage Roux voilà à la base et puis bon dans l'OE c'est clair qu'il n'était pas l'acteur qui le joue n'était pas Roux dans Hypocris s'est passé donc est-ce que c'est un problème de couleur de cheveux ou de respecter les choses de manière fidèle ben tu te dis non ça n'est pas tellement question de ça et en fait ils ont fait que ce soit un personnage noir d'ailleurs c'est l'acteur qui a joué Jax dans le dernier film Mortal Kombat ou que j'ai trouvé d'ailleurs s'il faut donner un avis sur Mortal Kombat il n'est pas aussi mauvais que les gens je trouve c'est un bon divertissement moi je regardais dans l'avion c'est un bon divertissement je l'ai regardé et après j'ai regardé voilà donc j'ai quand même regardé deux trucs qui étaient quand même pas mal mais que les gars ont des pouvoirs qui sont basés sur des symboles qui s'accumulent en se battant c'est une idée pour justifier un pouvoir comme un autre surtout dans un univers de cinéma moi je pense que c'est une bonne idée dans le sens où les gens vont regarder du Mortal Kombat mais les gens qui veulent essayer de rentrer dans l'univers de Mortal Kombat sans jouer aux jeux vidéo ben justifier ça pour le Néophyte de cette manière là est une bonne façon le seul la seule critique que j'ai à faire c'est que je trouve que la personnalité de Raiden je la trouve naze pas l'acteur qui le joue mais comment ils sont décidés de le dépadre parce que la personnalité de ce Raiden là c'est la personnalité de Raiden quand il est en version dark et qu'il a absorbé le mal du Jinsei voilà on parle encore une fois de représentation de à quoi représente le personnage voilà et puis du coup il y a un moment dans Pour Avenir Supergirl où en fait Kara disait que elle est une femme à partir du moment où elle lève la voix à ce moment là les hommes la perçoivent comme quelqu'un d'hystérique et lui même disait c'est qu'il est aussi quelqu'un qui est tout le temps regardé au moindre élèvement de voix justement par rapport à sa condition par rapport au fait qu'il soit noir donc est-ce que le personnage du Jinny raconte quelque chose d'identique au comics non mais est-ce qu'il raconte quelque chose de différent en accord avec son adaptation c'est-à-dire qu'ils ont pris en compte l'identité qu'il a par rapport à ce qu'il représente pour pouvoir traiter un sujet ben on voit bien que oui voilà tout en sachant aussi que pour Supergirl ben c'est un personnage qui est apprécié qui est beaucoup aimé c'est l'archétype d'un personnage féminin qui est pas cruche mais qui est un petit peu la fille maladroite en général et qu'elle a beau être forte ça des gens pourraient dire que ce principe-là il a très mal vieilli par rapport à notre époque je suis tout à fait d'accord avec ça mais le fait que par exemple lui n'a pas de pouvoir mais il essaie de la protéger et donc il a pris une identité il l'a transformé puisqu'il a été directeur de du de là où il était donc le le centre journalistique et qu'en même temps il voulait jouer le justicier voilà il y a vraiment la discussion au niveau de l'identité du personnage que ce soit le genre la race ce genre de choses-là il y a toujours moyen de faire quelque chose intéressant mais c'est vrai au pays au marketing pour pouvoir faire de la représentation et surtout dans l'univers des comics ne pas créer une nouvelle mythologie ou ne pas prendre le risque de prendre une certaine mythologie moi j'accuse pas tellement le fait que les gens ne sont pas assez progressistes moi je pense plus que l'être humain quoi qu'il arrive il est souvent obnubilé par l'idée du chiffre tu peux mettre l'argent mais tu peux mettre aussi l'âge et l'ancienneté et que quand tu vas venir moderniser Iron Man si vraiment ils veulent moderniser Iron Man au niveau de sa mythologie ben ils peuvent le faire par approche à la gestion de l'air du temps et des pouvoirs qu'il a mais le fait qu'on doit recommencer l'histoire pour mettre d'actualité encore et encore et encore et il modifie tel élément et un autre et un autre et au fur et à mesure à force de toucher à la mythologie et c'est ce qui se passe par rapport au mythe et c'est ce qui s'est passé par rapport à bien des mythes c'est que à force de vouloir retoucher au mythe il perd de sa superbe voilà et je vais conclure avec ça c'est que moi je me souviens quand j'étais petit je confondais toujours le petit pouceil entre sa légrité et puis j'ai fait un épisode de Ricky Morty où il faisait une allusion bizarre à Hansel et Gretel et je me dis mais tout ça sort et je suis allé sur wiki évidemment je me dis c'est pas possible et puis déjà c'était pas vrai c'est pas d'où c'est sorti mais par contre je confondais toujours Hansel et Gretel et le petit poucet mais bien que ce soit des comptes des frères Grimm en amont c'est des comptes souvent les comptes des frères Grimm ce sont des comptes qui ont existé et qu'ils ont compilé en fait ils sont dépositaires de l'interprétation de la compilation mais en amont c'est une histoire qui est d'origine Gréco-Romède et en fait c'est la même histoire donc c'est à dire que le personnage qui est censé représenter Hansel j'oublie désolé j'oublie le nom du personnage d'origine c'est à la fois lui et le petit poucet c'est juste que l'histoire est tellement grande que les barres les conteurs ont scindé l'histoire en deux ils se sont dit il vaut mieux raconter deux histoires parce que certains morceaux des histoires avaient une morale ou quelque chose à en tirer derrière voilà donc après avoir fait le tour de tous ces trucs là pour pouvoir vous parler de certains éléments moi je pense que le moment où c'est aller trop loin c'est quand des gens des scientifiques sont venus dire la petite sigraine ne pouvait pas être mort je veux dire je veux dire on arrive au point où dans de la fantaisie plus précisément dans des contes pour moi les contes je l'assimile à la fantaisie il y a des gens qui arrivent à aller chercher un environnement scientifique pour venir dire qu'une petite sigraine ne peut pas être mort alors que bien que les séries de Disney les années 90 ont été décanonisées par eux notamment Aladin et le film le dernier film qui était Aladin et le roi des voleurs qui conclut à la fois la série et le film ben il y avait bien une petite sigraine hispanique et noire donc qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça sinon que venir légitimer le pourquoi un personnage ne peut pas être si ou ça si en fait une partie de ce qu'il pouvait apporter de bien pas au niveau pas forcément au niveau moral mais aussi au niveau de ce que la personne avait à raconter la place qu'il occupait dans le récit et surtout comment au travers de ce mythe il peut y avoir une certaine postérité un certain héritage dans ce cas là est-ce que c'était bien la peine de venir emmerder le monde à venir faire chier avec autant de trucs je pense que de toutes les façons on est dans un climat où les gens sont privés et clivants j'en parle assez souvent d'ailleurs ces temps-ci je vais pas parler souvent de ce genre de choses là mais je pense que c'était très important pour en parler pour vous dire que le dépositaire c'est du politiquement correct et incorrect c'est les gens et si on vient à questionner la race ou le genre lors d'une adaptation est-ce que ça fait est-ce que les gens qui viennent dire non ils ne peuvent pas est-ce qu'ils sont en train de dire que c'est politiquement incorrect qu'une autre représentation ethnique ou raciale est politiquement incorrect et ceci est un sujet bien grave que si les gens essaient de se mouiller à vouloir répondre à cette question je pense qu'on va tuer dans l'oeuf l'émergence de nouvelles façons de pouvoir produire des éléments créatifs ça va enterrer la liberté des auteurs et s'il y a bien un reproche que j'ai à faire de nos jours par rapport justement à la construction de récits en général c'est vrai que je parle très très peu de récits c'est que malheureusement il faut arrêter de faire chier le monde avec le monomythe c'est une façon de faire c'est une façon de faire qui s'est beaucoup utilisée qui sont possibles et que vouloir emmerder autant le monde sur des décisions qui ne dépendent même pas des personnes qui se plaignent ça va venir par la créativité alors qu'elle elle a déjà du mal à se justifier parce que les gens pensent que la légitimité de parler de raconter telle ou telle chose ce n'est pas du vrai art ce n'est pas du vrai produit artistique et que ça n'a aucun intérêt donc je pense que autant pour les artistes que pour les créatifs et que pour ceux qui ont envie peut-être de raconter des choses soit plus modernes soit plus anciennes ou tout simplement des éléments qui sont universels il faut mieux pas aller dans ce genre de terrain là il peut y avoir du bon et du mauvais et tu ne vas pas juger du risque de plusieurs milliers de résultats que tu vas choisir pour venir justifier ton avis arbitrairement pour venir dire ensuite que oui tu avais raison et la raison pour laquelle je me permets de parler de ça c'est parce que j'ai quand même expliqué pourquoi je pense ce que je pense mais j'ai voulu prendre les avis les plus pertinents et pas ceux qui vont venir légitimer telle ou telle personne par exemple vous ne m'avez pas vu donner un avis sur les films de live action de Disney parce que je ne les ai pas vus et parce que je ne prends pas le bon principe que parce qu'il y a un trailer il y a un élément qui a dérangé et ce n'est pas quand la personne a ouvert sa bouche attendez de voir le film attendez de voir l'actrice pour gérer ça voilà attendez de voir l'appréciation qu'on va vous fourrer et je tiens à préciser par exemple dans l'adaptation qu'il y a eu de live action de Cendrillon où il y avait une marraine qui était une personne trans c'est ça enfin une personne d'un genre alternatif c'est encore politiquement correct de dire ça comme ça je pense que les gens comprendront ah ben du coup je ne peux pas juger ça non plus puisque je n'ai pas vu le film et peut-être que l'acteur il est très très bon voilà laisser une chance à de nouveaux acteurs de faire part d'une interprétation de la mythologie je crois que c'est la seule morale que je peux vous donner pour l'instant là-dessus bon j'ai donné j'ai donné un avis sur un sujet qui était délicat donc je ne vais pas dire que je compte sur votre bienveillance dans les commentaires je vous dis juste de ne pas partir en couille et vous pouvez évidemment partir de principe que j'ai raison que j'ai tort qu'il y a des choses qui sont sujets à discussion il y a moyen d'en discuter mais faisons en sorte quand même surtout c'est le but de la chaîne que le jeu de rôle mais aussi que la créativité prospère ça sera mon mot de la fin je vous dis à la prochaine fois salut à tous